composantes. Calcul du revenu, on a fait ce qu'on avait à faire là-dedans. Calcul du revenu imposable aussi, on est rendu dans la partie rose qui est le calcul de l'impôt comme vous le voyez. Je vous rappelle que quand on le grossit, le calcul de l'impôt, il y a essentiellement cinq grandes étapes. Première étape ici, on applique, donc on prend notre revenu imposable ici à la sortie de la section verte et on le fait passer à travers une table d'impôt. Donc vous voyez que le 179 450, là à titre d'exemple, je l'ai réparti en tranches et que chaque tranche de revenu imposable subit un taux d'imposition différent. C'est ce qu'on appelle des taux d'imposition progressifs, ce qui me donne à peu près 41 000 $ d'impôt à la sortie de la table. Deuxième partie, on applique des crédits d'impôt personnel. Il y en a une vingtaine à voir, on en a vu la moitié. Donc vous avez vu un peu à quoi ça revient. Donc différentes situations de la vie qui donnent des crédits d'impôt. On en a vu la semaine passée, entre autres, le fait de s'occuper des personnes à charge, le fait d'être nous-mêmes une personne handicapée, le fait d'être aux études, étudiant ou de rembourser un pré-étudiant. C'est tous des contextes qui donnent droit à une aide fiscale sous forme de crédit d'impôt. Il nous en reste d'autres à voir aujourd'hui. Donc admettons pour fin de discussion qu'on se qualifie à 5000 $ de crédit d'impôt. Donc c'est habituellement, vous avez vu, des formules de crédit d'impôt qui sont, il n'y a rien à comprendre de ces formules-là. Pourquoi 7 831 fois 15 %? On n'a pas besoin de le savoir. C'est comme ça, c'est comme ça. Et les crédits d'impôt sont toujours multipliés par le plus petit taux de la table d'impôt. Donc dans ce cas-ci, la plupart des crédits d'impôt sont multipliés par 15 %. Donc si on se qualifie à 5000 $ de crédit d'impôt, on fait chuter notre impôt de 41 000 à ici 36 000. C'est ce qu'on appelle l'impôt fédéral de base. La troisième étape, c'est l'abattement d'impôt du Québec. Donc les Québécois vont abaisser de 16,5 % leur impôt fédéral de base. Donc 6000 $ de moins. Donc déjà on chute à 30 000 $ à peu près. La dernière étape, ou l'avant-dernière étape, il y a un crédit d'impôt qui se place après l'abattement. Donc c'est la même logique que les crédits d'impôt personnel, c'est juste qu'il se place après l'abattement. C'est le crédit pour contribution politique. On va le voir aujourd'hui. C'est important de le mettre après l'abattement parce qu'on n'arrivera pas au même résultat si on le met avant ou si on le met après. On comprend que les crédits d'impôt qui sont mis avant l'abattement influencent le calcul de l'abattement. Celui qui est placé après n'a pas d'impact sur le calcul de l'abattement. Donc vous allez fausser votre résultat si vous ne faites pas attention à ça. Et la dernière étape, donc ici je suis rendu à peu près à 29 000 $ d'impôt payable. La dernière étape, c'est de comparer à ce qu'on a déjà envoyé. Donc la dernière étape, c'est sur 29 000 $, combien il me reste à soumettre sous forme de chèque? Bien, va voir tout ce que tu as envoyé dans l'année, puis envoie la différence. Ce qu'on appelle un solde dû ou un remboursement. Les crédits d'impôt qu'on a vus la semaine passée. Crédits personnels de base, tout le monde y a droit. Une série de crédits que j'avais appelés en bleu, 1, 2, 3, 4, qui sont pour « je m'occupe de quelqu'un ». Donc j'ai un conjoint qui fait peu de revenus, j'aurai un crédit pour ça. Je n'ai pas de conjoint. Donc pour une raison x, y, z, j'ai pas de conjoint, bien j'ai droit au même crédit, ce qu'on appellera l'équivalent de conjoint, mais si je m'occupe d'une autre personne autre que mon conjoint. Donc je peux qualifier une personne et faire semblant que c'est mon conjoint, et prendre exactement le même crédit. Crédit pour aidants familial, enfants de moins de 18 ans, donc essentiellement les enfants qui sont à notre charge mineurs et qui sont handicapés, et Crédit canadien pour aidants naturels qui visent essentiellement, là je résume bien sûr, des personnes à charge qui sont majeures cette fois-ci et handicapées. On avait vu le crédit pour si on est nous-mêmes une personne handicapée, donc le fait d'être nous-mêmes handicapés physiques ou mentales nous donne droit à un crédit d'impôt important dans notre rapport d'impôt, qui peut être transféré, heureusement. Crédit pour personnes âgées, crédit pour revenus de retraite, crédit pour adapter une résidence, pour adapter une résidence, là, on a plus de 65 ans et on veut la rendre plus sécuritaire, plus accessible, et les deux crédits pour étudiants, ou plus précisément le crédit pour frais de scolarité pour étudiants et le crédit pour les intérêts sur prêt étudiant quand on a fini nos études. Donc, c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Est-ce qu'il y a des questions sur ces crédits-là qu'on a vus la semaine passée? Ce n'est pas très, très compliqué, mais ce n'est pas compliqué quand on les voit un par un, quand on les regarde un par un, quand on intègre tout ça dans une question qui est de produire des rapports d'impôt pour une famille, c'est ce que vous allez avoir à faire à l'examen. Quand on est devant une situation où il faut produire un rapport d'impôt pour une famille, c'est là qu'on voit les interrelations des crédits qui sont transférables entre les membres de la famille, puis c'est là qu'on peut se mêler. C'est bien sûr que la question d'examen, ce ne sera pas « calculez-moi le crédit pour personne âgée de telle madame, point final ». C'est trop facile, là, calculer un crédit d'impôt unique. Ça va être de tout mettre ça ensemble dans une histoire de famille. Donc, pour ça, il faut se pratiquer, il faut aller dans la bécune en fiscalité, puis il faut aller voir les petites nuances sur les transferts. Si tu l'as raté, ton montant de transfert, il y a quelque chose, il y a une petite nuance, peut-être que tu as échappé. Donc, on s'en rend compte en faisant les problèmes de la bécune en fiscalité pour ne pas avoir à revivre ça à l'examen, pour être capable de reproduire ça correctement à l'examen. Bon, bien, je l'ai assez dit, alors allons-y. On va poursuivre avec… on serait rendu au crédit pour frais médicaux. À la page 293. Donc, vous n'êtes pas à savoir que les gens malades qui encourent des frais médicaux ont un support sous forme de crédit d'impôt pour frais médicaux. La formule, elle est ici. On regarde un petit peu la formule, puis je vous explique les nuances dans deux petites minutes. Donc, elle est vraiment ici, la formule. Donc, on prend tous les frais médicaux qu'on a payés dans l'année, d'accord, et on va retrancher de ça le moins de deux choses. Donc, essentiellement, 3 % de notre revenu ou 2268. Donc, ça, c'est un… il y a un retranchement ici qui va venir s'appliquer contre mes frais médicaux. Donc, dit autrement, votre crédit pour frais médicaux va être abaissé par 3 % de votre revenu. Donc, comprenez que plus vous avez un revenu élevé, moins vous allez avoir des crédits pour frais médicaux. Ou dit autrement, la logique de ce crédit-là, c'est de dire, tous les frais médicaux que tu as en cours, en autant que ça ne dépasse pas 3 % de ton revenu, tu n'as pas besoin d'aide fiscale pour ça. Tu n'es pas assez malade. Mais quand tu deviens tellement malade que tes frais médicaux dépassent 3 % de ton revenu, là, la logique dit, là, tu commences à avoir besoin d'aide, puis c'est là que les crédits d'impôt vont avoir une valeur. Donc, tant que tes frais médicaux ne sont pas plus hauts que 3 % de ton revenu, tu n'en as pas de crédit. Ce calcul-là va donner zéro. C'est ça la logique. On juge que tout le monde est capable d'assumer des frais médicaux à la hauteur de 3 % de ses revenus sans aide fiscale. Quand ça commence à dépasser 3 % du revenu, effectivement, le crédit va être le bienvenu. Tout ça fois 15 %, bien sûr. Bon, les nuances, c'est que la logique de ce crédit-là, c'est qu'on l'accorde une seule fois pour une famille. C'est quoi une famille? C'est le père, la mère, puis tous les enfants mineurs. Donc, on ne veut pas éparpiller les frais médicaux puis réclamer ce crédit-là plusieurs fois. Donc, on vous demande de regrouper en un seul sac, en un seul groupe, regrouper ensemble tous les frais médicaux qui sont payés pour toi, ton conjoint, puis tes enfants mineurs. On s'en fout qui les paye, les frais médicaux. Que ce soit toi, ta femme, peu importe. Que ce soit toi le malade, elle le malade, tes enfants mineurs qui sont malades, ça n'a aucune importance. On met tout ça ensemble et on réclame une fois le crédit. Donc, on va faire la somme de tous les frais médicaux payés pour toutes ces personnes-là. Et on va réclamer le crédit soit dans le rapport d'impôt de monsieur, soit dans le rapport d'impôt de madame. Dans quel rapport d'impôt on aurait avantage à aller placer le crédit? C'est nous qui choisissons, là. Dans celui de monsieur ou dans celui de madame? Évidemment, dans celui qui a le revenu le plus faible, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Si tu as un des deux conjoints qui fait 100 000 de revenus, ça va être, rappelle-toi qu'il faut que tu battes 3 % du revenu pour atteindre ces beaux crédits d'impôt. Ça va être dur. Il y a beaucoup de frais médicaux qui ne seront pas admissibles parce que le revenu à battre va être élevé. 3 % du revenu, ça va être haut. Si vous avez l'option d'aller placer ça dans le rapport d'impôt de l'autre conjoint qui a un revenu beaucoup plus faible, battre 3 % du revenu va être beaucoup plus facile et la valeur du crédit va être plus haute. Elle va être moins amoindrie. Donc, ça, c'est une application unique de cette formule-là, comme vous voyez ici, pour toutes ces personnes-là. Il pourrait arriver qu'un couple s'occupe d'autres personnes que moi, ma conjointe et mes enfants mineurs. Je pourrais m'occuper, donc avoir chez moi des personnes majeures, mes enfants majeurs, des parents, des grands-parents, pour qui je paye des frais médicaux. Ça pourrait arriver. Donc, ils ne rentreront pas dans cette formule-là. On va repartir une formule pour chaque autre personne qui est à ma charge, peu importe c'est qui. Donc, si tu t'occupes, par exemple, d'un gars de 20 ans, appelons-le « enfant à charge numéro 1 », puis que tu payes ses frais médicaux, bien, ça ne rentre pas dans la première formule. Donc, on repart une autre formule tout à fait identique, où on va mettre juste les frais qui sont payés pour cette personne-là. En plus de vous occuper d'un gars de 20 ans, vous occupez de votre grand-mère chez vous. Puis, vous lui payez les frais médicaux pour votre grand-mère. Ça n'ira pas dans le premier ensemble ici. Ça n'ira pas là non plus. On repart une troisième fois à la formule. Rappelons-la « personne à charge admissible numéro 2 » cette fois-ci. Donc, tous les frais payés pour la grand-mère, vous les mettez ensemble et vous prenez le crédit une troisième fois. Donc, vous comprenez? Appelons ça « un pôle », ce n'est pas une bonne expression, mais « un pôle de frais médicaux pour moi, mon conjoint, mes enfants mineurs. » Et on repart un pôle de frais médicaux distincts pour chaque personne de plus qui est à ma charge. Et à chaque fois, on réclame un crédit. Un peu technique, mais ça a comme effet que, malheureusement, à chaque fois, il faut battre 3 % du revenu de la personne. Ce n'est pas une situation qui est super avantageuse, cette logique-là, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est des frais médicaux? Qu'est-ce qui rentre dans les frais médicaux? OK, regardez ça ici. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est à peu près tout, là. Ce n'est même pas exhaustif, là, mais... N'importe quoi qui touche la santé, gardez la facture, il y a des chances que ça se qualifie de frais médicaux. Donc, bien sûr, l'achat de médicaments prescrits par le médecin, des paiements parce qu'on va dans le privé se faire soigner pour ci, pour ça, tous les professionnels de la santé qui existent au Québec, chiro, physio, nommez-les tous, là, vous gardez les reçus, c'est admissible comme frais médicaux. Frais dentaires, une prothèse, des lunettes, des verres de contact, tout, tout, tout est admissible. D'accord? Maintenant, la question des assurances. Il y a des gens qui ont de l'assurance et qui sont couverts par un régime d'assurance pour ces frais-là. Il y a des gens qui ne le sont pas. Quand tu es couvert par un régime d'assurance, est-ce que ça veut dire que tu ne payes pas tes frais médicaux? Ou ça veut dire que tu les payes autrement? Il n'y a pas une compagnie d'assurance qui perd de l'argent. Je vous annonce ça en partant. Les compagnies d'assurance, ils reçoivent vos primes et ils payent vos frais médicaux quand vous êtes malade. Et en passant, ils se prennent une cote parce qu'ils ne sont pas là pour le plaisir. Donc, moi, dans mon sens, se couvrir d'assurance pour ça, c'est correct, mais c'est juste de payer à l'avance tes frais médicaux. C'est que tu payes des primes à l'assureur et tu dis à l'assureur, quand je vais être malade, paye mes frais médicaux à ma place. Donc, tu envoies ton argent à l'assureur à l'avance sous forme de primes, et tu dis à l'assureur, moi, quand je serai malade, paye mes frais médicaux. Puis, il n'en parle pas d'argent à l'assureur. D'après moi, il va chercher plus de primes que de prestations qu'il paye. Donc, quand on est assuré, on les paye nos frais médicaux et ça rentre dans la liste des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt. Toutes les primes que tu payes pour te couvrir d'assurance, ça fait partie de tes frais médicaux. Donc, à chaque fois que tu payes des primes à l'assureur, c'est des frais médicaux. Et bien sûr, à la fin, quand tu vas recevoir une aide de ton assurance, tu viens le mettre en moins. Donc, ton assureur, quand il va te payer une partie de tes frais médicaux, donc la prestation que tu vas recevoir, tu vas venir les retrancher de tes frais médicaux. Donc, on résume. Tous les frais médicaux qu'on paye directement chez les professionnels se qualifient. Plus, toutes les primes que je paye à mon assureur pour me couvrir d'assurance, on les ajoute aussi. Et la portion que l'assureur va payer à ma place, on va venir le retrancher. Un mot sur l'assurance. Juste, ce n'est pas de la fiscalité, c'est juste que vous sachiez comment ça fonctionne. Les médicaments ici. Au Québec, vous savez qu'au Québec, il y a un régime d'assurance maladie. En général, la carte soleil, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, la carte d'assurance maladie. Ça fait longtemps au Québec qu'on a fait le choix que tout le monde pourrait être soigné gratuitement, peu importe ses revenus. Vous pouvez regarder ailleurs dans le monde, ce n'est pas comme ça partout. Juste aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a fait ce choix-là, riche, pas riche. Collectivement, on va payer les frais d'hospitalisation et l'assurance maladie pour tout le monde. Pour les médicaments, précisément, ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps au Québec, chacun payait ses médicaments lui-même. Mais vous comprenez que la même question sociopolitique se pose. Est-ce que c'est normal que des gens à très faible revenu en viennent à ne pas être capables de payer leurs médicaments? On a décidé, il y a quelques années, de mettre en place un régime d'assurance médicaments. Maintenant au Québec, c'est obligatoire par la loi d'avoir une assurance médicaments. Tu ne peux même pas t'en sortir. Même si tu es riche et que tu n'es jamais malade, ça ne me tente pas de payer pour les autres. Moi, je n'en veux pas d'assurance. Tu ne peux pas. C'est obligatoire. Plus précisément, la loi dit « Si ton employeur offre de l'assurance médicaments, tu es obligé d'y souscrire. » Pas que tu as le choix. Tu es obligé. « Si ton employeur n'offre pas d'assurance médicaments, le régime du Québec va te couvrir. » Donc, on a un régime québécois où à chaque année, on paye une prime au gouvernement. Ça coûte à peu près, il y en a qui le savent, par personne. Vous êtes étudiant, vous, ça ne doit pas coûter cher, ça ne coûte peut-être rien. Mais quand tu as fini d'être étudiant, c'est 600 $ par année que tu payes sur ton rapport d'impôt du Québec, qui s'en va en prime au gouvernement du Québec et tu es assuré pour l'année pour l'achat de tes médicaments. Donc, quand tu arrives à la pharmacie, ça ne te coûte à peu près rien. Il y a une petite franchise à payer sans plus. Parce que c'est payé par le gouvernement du Québec. Ou pré-payé par toi dans ton 600 $ que tu payes à chaque année. Donc, juste un petit mot que tout le monde, dans la vraie vie, on a tous une assurance pour les médicaments. C'est la loi. C'est bon? Crédit pour frais d'adoption. Donc, les gens qui sont dans un processus d'adoption, ça coûte cher. Donc, 15 % de toutes les dépenses que ton processus d'adoption occasionne, vous voyez un petit peu, là, ce n'est pas exhaustif, mais pour ceux qui ont déjà vécu, vous savez qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on doit encourir. Juste le voyage qu'il faut faire pour aller rencontrer souvent l'organisme qui gère le système d'adoption dans l'autre pays, il faut y aller une fois, deux fois, trois fois avant d'adopter. Le moment que tu vas chercher l'enfant, souvent, tu vas y aller deux, trois semaines de temps, le temps que l'enfant s'acclimate à la nouvelle famille. Donc, il y a beaucoup de frais. Maximum, 15 600 $. Crédit pour dons. Regardez la première partie à gauche. On parlera de la partie à droite après. Donc, quand on fait des dons, il y a un crédit d'impôt pour ça. Il faut le découper en tranches, encore une fois, notre don, parce que chaque tranche de don ne donne pas droit au même pourcentage de crédit d'impôt. Le premier 200 $ de don, 15 % de crédit d'impôt. Il y a une partie des dons qui donnent droit à un crédit d'impôt à 33 %, mais ça, c'est pour les gens qui ont un revenu plus haut que 202 800. Donc, dans la table d'impôt, quand ton revenu imposable atteint le dernier palier d'imposition, 202 800 et plus, il y a une partie de tes dons qui vont donner droit à un crédit d'impôt à 33 %. Et le reste, c'est 29 %. Donc, tu prends ton don au complet. Première portion de 200 $, tu fais x 15 % là-dessus. Sur le reste, tu vérifies s'il y a une portion du reste qui est admissible à 33 %. Peut-être que oui, peut-être que non, mais vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui fait 202 800 et plus. Et ensuite, la dernière partie qui n'a pas été ni à 15 ni à 33 %, tout le reste des dons va être admissible au crédit à 29 %. Plus un incitatif aux gens pour commencer à faire des dons. Donc, pour inciter les contribuables qui n'ont jamais commencé à faire des dons, pour les inciter à commencer à le faire, on rajoute à tous les pourcentages qu'on vient de voir là un 25 % de plus sur le premier 1000 $ de dons que tu fais à vie. Ce plus 25 %-là, tu y as droit une fois. Donc, la première fois de ta vie que tu vas faire un don, que ce soit un don de 10 $, 50 $, 100 $, 500 $, 600 $, 1000 $ ou 2000 $, la première fois que tu vas faire un don, la première année, on va te donner 25 % de plus. C'est sûr que la première année où tu fais des dons, si tu fais 50 $ de dons, ton plus 25 % ne servira pas beaucoup. Il va juste servir sur ton 50 $. On ne peut pas dire, je vais continuer à faire des premiers dons l'année prochaine. Non, non. La première année où tu fais des dons, c'est la seule année où tu vas avoir droit à ce bonus-là de 25 % et on est prêt à aller jusqu'à 1000 $. Donc, ça fait, évidemment, vous comprenez que faites le calcul, ça peut donner un crédit très généreux. Faire des dons, c'est propre à chacun, bien sûr. Dépendamment d'où on est rendu dans la vie, c'est plus ou moins notre priorité ou ça devient quelque chose de très important pour nous. Des fois, plus tard dans la vie, on se rend compte à quel point on est privilégié. Il suffit un petit peu de se péter, sortir un peu de notre bulle, je parle pour moi, de ma bulle d'universitaire pour me rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui a des belles vies comme nous. En tout cas, bref, là, à un moment donné, ça devient plus important pour nous de donner. Mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que quand on est embarqué dans le cycle vertueux du don, pas le cycle internal, mais le cycle vertueux de faire des dons, c'est vrai qu'on ne veut plus arrêter. C'est dur à expliquer, mais il n'y a pas grand-chose de plus plaisant que de faire des dons quand tu sens que c'est la chose à faire. Mais pour ça, donc tout ça pour dire que le défi, c'est d'enclencher les gens. De donner un boost pour que les gens, donner un aide pour que les gens commencent à faire des dons. Puis après ça, habituellement, ça se continue. OK, les dons dans un couple, c'est écrit dans les notes de cours, on va les mettre ensemble, les dons faits par monsieur et madame, puis on va réclamer une seule fois le crédit. C'est préférable. Pourquoi? Ce serait préférable de les regrouper plutôt que monsieur prenne son crédit pour don pour ses propres dons, puis que madame prenne son crédit pour don pour ses propres dons. On peut les regrouper, les dons faits par un couple, puis réclamer un seul crédit. C'est avantageux parce qu'on évite de dédoubler le premier 200 $. De mon côté, mon premier 200 $ de don donne droit à un petit crédit. Puis si ma blonde répète la même affaire, puis qu'elle prend son propre crédit aussi, elle, elle aussi, son premier 200 $ va être à petit tôt. Donc si on regroupe les dons, on va juste avoir un premier 200 $ à petit tôt et dès le dollar suivant, on va tomber soit à 29, soit à 33 %. Donc c'est préférable de les regrouper et de faire réclamer le crédit pour don dans un des deux rapports d'impôt. Ça ne change rien, ça va avoir la même valeur. Si un don n'est pas admissible, si le crédit pour don n'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'impôts, c'est reportable. C'est-tu 5 ans? Je pense que c'est 5 ans. Ici. Donc les dons peuvent être reportés et utilisés au cours, au bout, sur une période de 5 ans. Donc celui qui dirait, « Ah, moi je ne fais pas de dons parce que le crédit ne me sert à rien cette année », bien ce n'est pas une bonne excuse. Tu pourrais quand même donner, puis on met ton crédit en banque puis tu l'utiliseras au cours des 5 prochaines années. C'est bon? Des questions sur le crédit pour don? Crédit pour dividende. Ils sont ici 10,5% d'un dividende majoré ou 15% d'un dividende majoré. Vous vous rappelez la particularité des revenus de dividende? Quelle est-elle depuis la semaine 3 que je vous ai rencontrée? Le premier avertissement que j'ai dû vous donner, il y a une source de revenus qui est particulière, c'est le dividende. Pourquoi elle est particulière? Qu'est-ce qu'on fait de particulier quand on encaisse 100 $ de revenus de dividende? C'est majoré. Depuis le sujet 3 que je vous dis, quand tu encaisses 100 $ d'intérêt, tu mets 100 $ dans ton rapport d'impôt. Quand tu encaisses 100 $ de salaire, tu mets 100 $ de salaire dans ton rapport d'impôt. Quand tu encaisses 100 $ de revenus d'entreprise, tu mets 100 $ dans ton rapport d'impôt. Mais quand tu encaisses 100 $ de revenus de dividende, tu vas mettre dans ton rapport d'impôt 117 $ ou 138 $. Parce qu'il y a des majorations qui sont obligatoirement applicables sur le revenu de dividende. On s'impose sur un chiffre plus gros que ce qu'on a réellement reçu. C'était un peu dur à expliquer à l'époque. Je vais essayer de l'expliquer aujourd'hui. Mais juste avant, il n'y a pas juste une majoration sur le dividende, il y a un crédit d'impôt. Vous le voyez? Donc, pour les dividendes déterminés, ceux qui ont été majorés de 38 %, on a un crédit de 15 %. Donc, si tu as encaissé 100 $ de dividende déterminé, c'est donc que tu as inclus à 3A dans ton revenu plus 138 $. Ici, au niveau du crédit d'impôt, tu vas avoir un crédit de 138 $ pour 15 %. S'il s'agit d'un dividende non déterminé, dans ton revenu de bien, tu vas avoir inclus 117 $ et tu vas avoir un crédit d'impôt ici de 117 $ fois 10,5 %. Ça vient de paire, ça. À partir de maintenant, prenez le réflexe. À chaque fois qu'un individu reçoit un dividende, il y a deux choses à faire de particulier. On le majeure avant de l'inclure dans son rapport d'impôt et on s'accorde un crédit d'impôt dans la section rose. C'est inséparable, ces deux choses-là. Évidemment, ça n'aurait aucun sens des séparés. OK, pourquoi alors un traitement si particulier sur les revenus de dividende? Je vais essayer de vous l'expliquer. On va revenir là-dessus en fiscalité 2, mais c'est possible de donner un sens. Vous l'avez peut-être lu, peut-être écoutant en capsule vidéo, peut-être compris, peut-être pas. C'est le temps de me poser des questions si vous le souhaitez. Le revenu de dividende, ce qu'il y a de particulier, c'est que, dans le fond, qu'est-ce que c'est un revenu de dividende? C'est des bénéfices qui ont été gagnés par une société, qui ont été imposés dans la société. Et l'argent qui reste après impôt dans la société, ce que les comptables appellent des BNR, des bénéfices non répartis, c'est ça qui est distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Donc, quand on reçoit un revenu de dividende, c'est parce qu'on est actionnaire d'une société et ce qu'on est en train de recevoir, à même un revenu de dividende, c'est des bénéfices après impôt dans la société qui sont distribués aux propriétaires, aux actionnaires. C'est pour ça qu'il y a un traitement fiscal particulier sur le dividende. C'est parce que c'est un revenu qui a déjà été imposé dans une société et c'est de l'argent après impôt qui est distribué à l'actionnaire. De prendre ce revenu-là et de le traiter comme les autres sources de revenus et de l'imposer de façon habituelle comme on impose les autres sources de revenus, ça ne donnerait pas un résultat intelligent parce qu'on double imposerait finalement le même revenu. Moi, je suis juste en train, je le répète, une compagnie fait un revenu, la compagnie paye ses impôts sur ses revenus, il reste des BNR dans la compagnie après impôt puis elle me distribue ça. Bien, réimposer l'actionnaire sur un revenu de dividende reçu sans faire attention, en tout cas sans avoir les nuances qu'on a là, ça n'aurait aucun sens. On imposerait le même revenu deux fois. Une fois dans la compagnie puis une fois au niveau de l'actionnaire quand il reçoit la distribution du bénéfice après impôt. C'est pour ça qu'il faut avoir un traitement différent sur les dividendes. Tout ça, le but en fiscal, tout ça là, c'est d'atteindre le fameux équilibre en fiscalité qu'on appelle le principe d'intégration. C'est un mot bien compliqué, principe d'intégration, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut atteindre un équilibre pour qu'on ne double impose pas les actionnaires sur leur revenu de dividende. Mais ne pas imposer le revenu de dividende du tout, ce ne serait pas une solution non plus. Je vais vous le démontrer. Donc, il faut avoir une position mitoyenne, intelligente, il faut trouver l'équilibre entre imposer deux fois un même revenu ou ne pas imposer du tout un revenu de dividende. Dans les deux cas, ça n'aurait pas de sens. Il faut trouver un juste milieu pour garder cet équilibre-là. Et le juste milieu, c'est les majorations que vous connaissez. Je peux les mettre ici en bleu, les majorations, soit de 17, soit de 38, combinées avec des crédits d'impôt, soit de 10,5, soit de 15 %. Je vous le démontre avec un exemple. Vous savez qu'il y a une question que vous allez vous faire poser mille fois dans votre carrière. Mille fois. Préparez-vous tout de suite une réponse. Vous allez être comptable, financier, vos clients, vos employeurs vont vous poser. Vous allez l'entendre mille fois, cette question-là. Moi, je gagne un revenu. Un revenu de placement, un revenu d'intérêt, un revenu d'entreprise, peu importe. Dans quel scénario je paierais le moins d'impôts entre les deux suivants? Personnellement, je gagne mon revenu et personnellement, je paierais mes impôts sur ce revenu-là ou je me crée une compagnie et je transfère mes activités dans une compagnie. C'est la compagnie qui va faire du revenu, pas moi. Donc, la compagnie va payer de l'impôt. La compagnie, après impôt, va avoir des BNR qu'elle va me remettre à moi l'actionnaire de la compagnie. Moi, je vais recevoir un revenu de dividende. Je vais devoir m'imposer sur le revenu de dividende. Donc, après impôt sur dividende, il va me rester X ou il m'en reste le plus. Préparez-vous, vous allez faire poser mille fois cette question-là dans votre pratique. J'ai un portefeuille de placement. Est-ce que je suis mieux de le garder personnellement ou je ne devrais pas me créer une compagnie puis mettre mes placements dans une compagnie? Dans quel scénario il va me rester le plus d'argent après impôt? J'ai une entreprise. Je suis un chiropraticien. Est-ce que je suis mieux de gagner mon revenu d'entreprise personnellement ou je ne serais pas mieux d'incorporer mon entreprise, de me créer une compagnie puis de faire gagner le revenu d'entreprise dans ma compagnie? Après impôt, dans quel scénario il va m'en rester le plus? Vous allez répondre quoi? Il faut avoir une réponse à ça. Ça va être pareil. La réponse, c'est pareil. C'est ça le principe d'intégration. Le rôle d'un bon législateur, le rôle d'un système fiscal bien ficelé, c'est justement d'équilibrer ces deux scénarios-là. Il n'y a aucune raison que la loi de l'impôt accorde un statut plus avantageux que l'autre. Ce n'est aucunement le rôle de la loi de l'impôt de favoriser ou d'encourager des gens qui ont choisi d'être en entreprise individuelle ou qui ont choisi d'être en compagnie. En maîtrise en fiscalité, quand on apprend beaucoup de choses, puis entre autres, on discute souvent de c'est quoi un bon système fiscal, c'est quoi les attributs d'un bon système fiscal, dans d'autres pays, comment ça se passe, puis je compte ça vite, mais un bon système fiscal, ça a plusieurs attributs, puis un des attributs que ça a, on dit qu'il faut que ça soit neutre. Ce n'est pas la job d'un système fiscal, encore une fois, de mettre en place des déséquilibres qui ferait que toute la population se tirerait d'un côté. Imaginez qu'un matin, je fasse la démonstration, puis en plus, je suis enregistré, imaginez ce matin que je fasse la démonstration qu'à la question que je viens de vous poser, il reste plus d'argent après impôt incorporé que non incorporé. Qu'est-ce qui arriverait au Canada, dans le Canada entier, s'il fallait que cette démonstration-là soit faite? Du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui est en entreprise individuelle. Du jour au lendemain, tu as des millions et des millions et des millions d'entrepreneurs qui s'incorporent. Tu n'as plus personne en entreprise individuelle, tu vas voir naître des compagnies par dizaines de milliers en une semaine. Est-ce qu'on veut ça? Non. On veut que les deux modes d'opération existent. Il y en a qui choisissent l'entreprise individuelle pour des raisons personnelles, légales, ils n'ont pas d'affaires à être désavantagés par la fiscalité. Il y a des gens qui choisissent l'entreprise incorporée pour des raisons personnelles, légales, éthiques, peu importe, ils n'ont pas d'affaires à être découragés par la fiscalité. Il faut que la fiscalité rende ces deux modes d'opération-là neutres. OK. Je vais vous le démontrer le principe d'intégration. OK. Je vais vous le démontrer sur 1000 piastres de revenus. On peut choisir de le démontrer sur 1000 $ de revenus d'entreprise. Je peux choisir de vous le démontrer sur 1000 $ de revenus de dividendes. Est-ce que c'est mieux de le gagner personnellement ou de le gagner dans une compagnie? Je peux vous le montrer sur du gain capital. Ça va être aussi l'équilibre. 1000 $ de gain capital, je suis mieux de le faire personnel ou je suis mieux de le faire dans une compagnie? Ou je peux vous le démontrer sur un revenu d'intérêt. 1000 $. Écoutez, je ne vous le démontrerai pas quatre fois, là. Les quatre fois, ça va donner un équilibre. OK. Ça fait que je demandais à monsieur ici de choisir. Qu'est-ce que tu préférerais entre 1, 2, 3 ou 4? 14, s'il te plaît. 4, voilà. C'est lui qui choisit. Ça fait que je vais vous faire la démonstration sur 1000 $ ici qui est de revenu d'intérêt. Voici les hypothèses qui sont en vigueur au Canada et au Québec. Vous ne reconnaîtrez pas les taux parce que c'est des taux combinés. Vous savez qu'on paye de l'impôt provincial, fédéral. Quand on combine les deux rapports d'impôt, les deux paliers, une société paye à peu près 15 % d'impôt, un particulier paye à peu près 40 % d'impôt, donc la table fédérale plus la table provinciale en moyenne, ça donne 40 %. Les dividendes doivent être majorés. La majoration, là, de 17 ou de 38 %, je ne m'en rappelle jamais par cœur, la majoration de 17 ou 38 %, ce n'est pas un chiffre hasard. Le ministre des Finances fait le calcul que la majoration doit ramener le dividende encaissé au niveau de l'actionnaire au même montant qui a été gagné par la société avant qu'elle paye ses impôts. Vous allez voir avec l'exemple. Et le crédit pour dividende, je vais juste me changer de couleur, la majoration, je vais la mettre bleue parce que ça se passe dans le calcul du revenu. Et mon crédit d'impôt pour dividende, c'est celui que je viens de voir aujourd'hui, 10,5 % des fois, 15 % d'autres fois. Ce n'est pas un hasard ces chiffres-là. Pourquoi 10,5, M. Boivin? Parce qu'il faut que le crédit pour dividende corresponde exactement à l'impôt qui a été payé par la société. Donc, je vous montre ça avec un exemple. Vous avez les deux scénarios à gauche et à droite où une personne fait 1 000 $ de revenus. D'accord? Donc, premier scénario à gauche, je détiens mon placement et c'est moi personnellement qui fais 1 000 $ d'intérêt. Je le répète là, remplacer 1 000 $ d'intérêt par 1 000 $ de gain capital, 1 000 $ de revenu de dividende, 1 000 $ de revenu d'entreprise, ça va toujours marcher. Ça va toujours donner le même résultat. Donc, scénario 1, je gagne 1 000 $ de dividendes, pardon, d'intérêts, je paye 40 % d'impôt comme c'était écrit à la page précédente, donc je paye 400 $ d'impôt, il me reste 600 $. Après impôt. Deuxième scénario, on s'en va à droite. Le 1 000 $, je crée une compagnie, d'accord, ici, je crée une compagnie ici dont moi, je suis l'actionnaire. Et la compagnie, c'est elle qui va détenir le placement et c'est elle qui va faire le 1 000 $ de revenu. C'est pas moi. Donc, suivez ce qui va se passer avec ce 1 000 $ de revenu-là gagné dans une société. La société paye 15 % d'impôt, il va rester 850 $ dans la société. Ce qu'on appelle des bénéfices non répartis, de l'argent après impôt. Qu'est-ce que la compagnie fait avec ses bénéfices non répartis ou ses bénéfices après impôt? Elle les distribue à son actionnaire. Donc, le 850 $ va sortir de la compagnie et il ne restera plus rien dans la compagnie. Suivez la flèche, il va où le 850 $? Dans les mains de l'individu. Donc, moi, comme actionnaire, je vais encaisser un revenu dividende de 850 $. À droite, vous avez mon rapport d'impôt dans la section grisonnée. Comment on impose ça à un individu qui encaisse 850 $ de revenu dividende? Il faut le majorer. La majoration, selon les hypothèses du ministère des Finances, ça doit toujours ramener le revenu à 1000 $ ici. Donc, le but, c'est que l'actionnaire inclut dans son revenu le même 1000 $ que la société avait gagné au préalable. Donc, ça prend une majoration de 150. Le pourcentage de majoration, il sert juste à ça. Il sert à ramener le revenu dans le rapport d'impôt de l'actionnaire égal au revenu qui avait été gagné par sa société. Donc, l'actionnaire, on fait semblant qu'il a encaissé 1000. On le sait que ce n'est pas vrai. On fait semblant. Ensuite de ça, on va demander à l'actionnaire de s'imposer à 40 %, 400 $ d'impôt. Mais là, en faisant ça, on est rendu dans une situation de double imposition. Parce qu'en réalité, le 1000 $, la compagnie a déjà payé 150 $ d'impôt là-dessus. Puis, le même 1000 $, on le réimpose une deuxième fois dans les mains de l'actionnaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un crédit d'impôt. La deuxième étape, c'est de dire tout l'impôt qui a été payé par ta société, je te le donne en crédit d'impôt. Donc, ton crédit d'impôt, c'est pile l'impôt que ta société a payé. Donc, ce n'est pas 400 que tu vas payer en impôt, c'est 250. Donc, 850 réellement encaissé moins 250 $ d'impôt à payer, il reste à l'actionnaire après impôt, 600 $. Vous avez l'équilibre. Parfait. Pour que ça marche, il faut que tu majores tes dividendes, il faut que tu accordes des crédits d'impôt. M. Boivin, pourquoi 17 % de majoration? On ne pourrait pas arrondir à 15. Non, à 15, ça ne marchera pas. Ça prend 17 % de majoration pour que ça marche. Oui, 10,5 % de crédit d'impôt. On peut arrondir à 10. Non, 10, ça ne marchera pas. 10,5. À chaque année, le ministère des Finances rebalance ça. À toutes les années, ça bouge pour tout le temps garder cet équilibre-là. Je termine en vous montrant un... Vous allez me dire, c'est arrangé avec le gars des vues. Je termine en vous faisant une dernière démonstration. OK? Il y a un étudiant l'année passée qui me dit, M. Boivin, moi, je pense que... C'était avant peut-être que je fasse cette démonstration-là. On était au cours 3, au cours 4. Il dit, M. Boivin, il dit... Il dit, moi, j'ai parlé avec mon père, là. Mon père, il y a une compagnie. Puis, il dit, mon père, au souper, il disait que ce n'est pas logique le système fiscal puis que quand un actionnaire reçoit des revenus de dividende, l'étudiant me disait ça, il dit, moi, je pense que ça ne devrait pas être imposé. Mon père, il dit qu'un revenu de dividende, dans le fond, c'est un revenu qui a été gagné par une société, qui a été imposé dans la société, puis c'est de l'argent qui est après impôt. De l'argent après impôt, quand c'est remis à l'actionnaire, ça ne devrait pas être imposé, ça a déjà été imposé. Ça le dit. Mon père, il dit que les dividendes ne devraient pas être imposés puis que c'est de la merde tout ça, le fait qu'on les impose. Je dis, c'est bon, on va faire la démonstration avec ton école de pensée. Toi et ton père, comment vous me donnez, vérifions ce que ça donnerait au Canada si on adhérait à cette école de pensée-là. Regarde, c'est très rapide. Vous me dites, un actionnaire reçoit 850 pièces de dividende et il ne devrait pas s'imposer. Non, moi je pense qu'on ne devrait pas s'imposer. Donc, zéro impôt. Donc, après impôt, il resterait à l'actionnaire 850. Donc, vous vous ramasseriez dans une situation où, clairement, il resterait beaucoup plus d'argent après impôt. dans les mains d'un actionnaire qui gagne son revenu avec une société que l'argent qui reste si l'individu gagne le même revenu personnellement. Vous auriez un déséquilibre complet. Si on adhérait à cette école de pensée-là, tout le monde s'incorporerait. Il n'y a plus personne qui serait en entreprise individuelle, ce serait invivable. Même si tu as des raisons personnelles, éthiques, tu veux être en entreprise individuelle, ta fiscalité te découragerait tellement que tu serais obligé de t'incorporer. Ce n'est pas le rôle d'un système fiscal, je l'ai déjà dit. Vous le voyez comme moi, c'est ce que ça donnerait. Deuxième école de pensée. Un autre étudiant était assez éveillé cette année-là. Un autre étudiant dit, moi, M. Boivin, lui, c'était plus baisé que son raisonnement. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au cours numéro 3, vous avez dit, quand on encaisse 100 $ de dividendes, il faut le majorer, crédit d'impôt. C'est la seule source de revenus sur laquelle on fait ça. Les autres revenus, c'est bien plus simple à imposer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les revenus de dividendes, on devrait les imposer normalement. Comme les autres revenus. Tu encaisses 100 $, tu t'imposes sur 100 $. Point final. Laissez faire ça, majoration, crédit d'impôt, faites-y, mais les étudiants que ça, M. Boivin. OK. Simulons l'exemple maintenant avec cette deuxième école de pensée-là. On encaisse 850 $. Selon votre théorie, on impose les 850 $. Pas de majoration. Je suis d'accord. On enlève ça, la majoration. On va payer 40 % d'impôt sur le dividende reçu. Quelqu'un pourrait me calculer ça? Combien ça coûte d'impôt payer 40 % sur un dividende qu'on ne majore pas? Merci. 340 $. D'impôt. Pas de crédit d'impôt, vous l'avez dit. Le gars dit, moi, keep it simple. Pas de majoration, pas de crédit d'impôt. on impose de 850 $ à 40 %. Ça fait quoi, 850 $ moins 340 $ d'impôt? 510. 510, virgule versus 600. Vous passez de ça à ça. Selon cette deuxième école de pensée-là, plus personne s'incorporait. Avec cette école de pensée-là, la démonstration serait faite qu'avec une incorporation sur 1000 $, il reste 510, alors que le même 1000 $ gagné, personnellement, il en reste 600. Donc, vous voyez que pour imposer les dividendes, ce n'est pas une solution. Imposer les dividendes comme les autres sources de revenus, ce n'est pas une solution non plus. La solution est entre les deux. La solution, c'est majorer les dividendes, précisément à 38 % ou à 17 %, ça dépend, combiné avec un crédit d'impôt de 10,5 % ou de 15 %. Ça, ça va donner pile l'équilibre qu'on cherche. Parce que c'est directement arrumé avec les taux d'impôt de société. Quand les taux d'impôt de société changent, ça change, quand un gouvernement, Trudeau a annoncé, la semaine passée, vous vous rappelez, ou il y a quelques semaines, Trudeau a annoncé une baisse d'impôt pour les petites compagnies. Bien, si tu baisses les taux d'impôt des compagnies, qu'est-ce que tu dois changer dans l'impôt des particuliers? Ton crédit d'impôt pour dividende. C'est linké, ça. Dès que tu touches au taux d'impôt des compagnies, il faut que tu ailles changer les taux de crédit de dividende. L'année prochaine, le taux pour crédit de dividende qu'on vient d'étudier là ne sera plus à jour. L'année prochaine, il va y avoir un nouveau taux de crédit pour dividende parce qu'on a annoncé que l'année prochaine, on abaissait les taux d'impôt de société. Donc, si ce chiffre-là change, c'est sûr que le crédit d'impôt va changer. Le 150 qui est ici. C'est évidemment lié. Bien non, il y a une motivation derrière ça. C'est que, c'est un, il ne faudrait pas trop, l'équilibre, ça ne veut pas dire que, le fait qu'on ait un équilibre, c'est précieux, cet équilibre-là, il ne faudrait pas le perdre. Ça ne veut pas dire qu'on peut taxer n'importe comment les entreprises. C'est sûr que tu vas toujours l'avoir, l'équilibre. Mais si tu taxes trop les entreprises, tu as des conséquences néfastes. Si tu ne taxes pas assez les entreprises, tu as d'autres conséquences néfastes. Tu sais, c'est un méchant, on l'a déjà dit, c'est un méchant casse-tête d'avoir un système fiscal qui répond à tous les besoins. Fait qu'il faut trouver le juste équilibre pour bien taxer les entreprises puis ne pas avoir de contre-coût. Mais assurément, on ne serait pas supposé de perdre l'équilibre parce qu'on va modifier les crédits d'impôt en conséquence. Heureusement que c'est comme ça. C'est heureusement que ça, c'est comme ça. Donc, assez parlé du crédit d'impôt pour dividendes, à moins qu'il y en ait qui aient des questions. Vous comprenez que le crédit, il est simple en soi, je veux juste terminer avec ça. À l'examen, je ne vous demanderai pas de jaser du principe d'intégration, mais je pense que dans votre vie professionnelle, ce serait le fun que vous soyez capable de parler à quelqu'un qui vous pose la question si je suis mieux de m'incorporer ou pas pour gagner mes revenus. C'est juste pour vous que j'essayerais de vous donner le crédit pour laisser-passer de transport en commun. Ça a été en vigueur la moitié de l'année. Ce n'est plus en vigueur déjà. Donc, vous voyez, il a été aboli cet été. Donc, dans les dernières années, quand on achetait un laisser-passer pour faire du transport en commun, pour accéder au transport en commun, autobus, métro, peu importe, on gardait notre reçu, on gardait vraiment notre laisser-passer et ça donnait droit à un crédit d'impôt. Mais bon, il n'y aura pas ça à l'examen, d'accord? Parce qu'il n'existe plus. Je l'ai mis parce que quand vous allez faire les rapports d'impôt 2016 de vos amis par an, je vous encourage à le faire d'ailleurs, prochainement, pour la moitié de l'année, on ramasse les reçus. Donc, on ramasse les reçus des gens pour janvier à juin. La moitié de l'année, il y aura un crédit pour ça. Mais après, c'est fini. Le gouvernement, ça a été mis en place par les conservateurs. Bien sûr, le but, c'est d'encourager les gens à prendre le transport en commun. Puis, le gouvernement Trudeau a dit que c'est sûr que c'est bien d'encourager les gens à prendre le transport en commun. On ne va pas à l'encontre de cette volonté-là. Mais le crédit d'impôt, il semblerait que ça ne change pas vraiment les comportements des gens. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un crédit d'impôt que les gens ont plus pris le transport en commun. Ça fait que le gouvernement Trudeau dit qu'il allait mettre de l'énergie dans le transport en commun, mais autrement qu'en donnant un crédit d'impôt. Crédit pour les contributions à la RQAP, Assurance-emploi et Régidérends du Québec. Donc, vous savez que quand on est un salarié sur notre paye, on doit envoyer de notre propre argent. C'est l'employeur qui le fait, mais il prend de notre propre argent et il nous fait contribuer à la Régidérends du Québec, RQAP et Assurance-emploi. Donc, tout ce que nous, on paye à ces trois régimes-là, on a droit à un crédit d'impôt de 15 %. Ici, vous avez les maximums qu'on paye à chaque année en 2016. Pardon, en 2017. Je ne sais pas pourquoi je dis 2016. En 2017. Donc, un Québécois, dans une année, maximum 2797 RRQ, maximum RQAP, presque 400 $, maximum d'assurance-emploi, environ 650 $. Donc, des fois, on paye moins, mais on ne peut pas payer plus que ça. Et tout ce qu'on paye, c'est fois 15 % que ça donne droit à un crédit d'impôt. Juste un mot sur ces régimes-là. Je vous l'avais déjà expliqué, la Région des rentes du Québec, c'est le fameux fonds de pension public obligatoire. Tout le monde envoie de l'argent à la RRQ, tous les travailleurs, et vous aurez droit à une rente de retraite. Pas super grosse, mais un début de rente de retraite. L'employeur met la même cotisation que vous. Donc, si vous mettez 2700, l'employeur met aussi 2700. RQAP, je vous rappelle que c'est le régime qui finance les congés maternité-paternité. Donc, même chose, l'employeur met un peu plus, il met 1,4 fois ce que vous mettez. Donc, si vous mettez 400 $, l'employeur met un peu plus, il met 1,4 fois ce que vous mettez. Et ça va vous permettre de prendre des congés de maternité-paternité avec un certain revenu. Et l'assurance-emploi, c'est un régime fédéral qui va vous redonner un remplacement de salaire si vous perdez votre emploi. Tout ça pour dire que les maximums, vous les payez quand vous faites à peu près, sur un ordre de grandeur, à peu près 40 000 $. RQAP, c'est un petit peu plus haut, c'est à peu près 60 000 $. Assurance-emploi, c'est à peu près 40 000 $. Donc, quand on fait 40 000 $, 50 000 $ de salaire, on est assujetti au maximum. Donc, vous comprenez que si je fais 100 000 $ de salaire, le double, qu'est-ce qui va arriver? Bien, à mi-année, à peu près, à la mi-année, au mi-juin, disons, je vais avoir déjà envoyé 2797 $ à la RQ. Fait que mon employeur va arrêter en plein milieu d'année de faire de retenue de ma propre argent puis il va arrêter d'envoyer à la RQ. Je vais avoir envoyé le montant maximum. Donc, ces gens-là, en cours d'année, tout d'un coup, ton salaire net augmente tout d'un coup. Tu regardes ta paie puis ton net vient d'augmenter. Puis là, tu dis, voyons, j'ai-tu une augmentation de salaire sans le savoir? Il n'y a plus de RRQ, RQAP, Assurance-Emploi, à un moment donné, dans l'année, pour cette raison-là. Il semble que les joueurs du Canadien, ils règlent ça, eux, sur la première paie. La première paie de l'année, ils envoient ça puis c'est réglé pour le reste de l'année. Il y avait ici un chèque de paie, juste que vous preniez conscience. Salaire brut, salaire net, 1500, 775. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'ai exagéré un peu, je suis allé fort un peu, c'est retenu, mais c'est juste un exemple. Tu sais, quand vous êtes jeune, tout le monde s'est fait prendre un peu jeune, tu ne connais pas trop comment ça fonctionne dans le monde des employés, puis tu trouves ton premier emploi puis ton employeur te dit, je t'engage mon ami, j'ai besoin de toi, je vais te payer 1500 $ par semaine pour ton rétemploi. Puis là, tu te mets à imaginer qu'est-ce que tu pourrais t'acheter avec 1500 $? Tu le vois, le vélo, il est à 1450 $ avec les taxes, il est arrivé après une semaine. Après ta première semaine, tout content de recevoir ton chèque de paye, tu ouvres ça en te disant que tu vas aller acheter le vélo dans l'après-midi. 700, ce sont les 15. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit qu'on me paierait 1500 par année, pas par année, pardon, par semaine. Oui, on t'a payé 1500 par semaine, petit garçon, mais on a pris 70 $ de ton argent, on l'a envoyé à la riche des rangs du Québec. On a pris 5 $ de ton argent, on l'a envoyé au RQAP. On a pris 20 $ de ton argent, on l'a envoyé à l'assurance-emploi. On a pris 210 $ de ton propre argent et on l'a envoyé à l'impôt fédéral. Donc, en fin d'année, tu vas avoir 210 $ de déjà envoyé, ça t'en fera moins à payer à la fin de l'année. 250 $ qu'on a envoyé à l'impôt provincial. Je ne te l'ai pas dit, petit gars, mais il y a un syndicat ici. Ça te coûte 15 $ par paye pour ton syndicat. Je ne te l'ai pas dit, mais il y a un régime de retraite ici, un RPA. Donc, on met de l'argent dans un fonds de pension pour ta retraite. Donc, j'ai pris 135 $ de ton argent et je l'ai mis dans ton fonds de pension pour ta retraite. Je ne te l'ai pas dit, petit gars, mais ici, il y a de l'assurance collective. Il y a une assurance maladie. Je prends 20 $ de ton argent pour payer tes primes d'assurance maladie et quand tu seras malade, tu seras couvert par un régime. Ça fait que voici le reste, 775. J'attire votre attention là-dessus. Admettons que c'est ma seule paye de l'année. J'ai juste travaillé une semaine. Qu'est-ce qu'on va inclure à 3A dans la section bleue? Revenu d'emploi. Je répète que cette personne-là s'est enrichie de 775 $. Dans ses poches, pour consommer, elle a de disponibles 775. Je repose la question. Quel montant va être inclus dans le rapport d'impôt à titre de revenu d'emploi? 1 500. C'est bizarre. Quelqu'un qui s'enrichit de 775 $, mais qu'on impose sur un montant de 1 500 $. Donc, puisqu'on impose le 1 500 $ au complet, mais qu'il y a bien de l'argent dans le 1 500 $, que tu ne verras jamais la couleur, ça prend des allégements fiscaux dans le rapport d'impôt. Donc, chaque retenue, à quelque part, donne droit à un allégement dans le rapport d'impôt. Vous remarquez ici, les trois premiers donnent droit à des crédits d'impôt. 210 $, 250 $, ça, ce n'est pas grave parce qu'en fin d'année, je vais avoir ça de moins à payer. Ça va venir réduire mon solde dû. Le 15 pièces de cotisation syndicale, je vous rappelle qu'il est déductible du revenu d'emploi, tout comme la cotisation dans mon fonds de pension. Et finalement, ton assurance médicaments est considérée comme un frais médicaux. Donc, toutes les retenues, c'est important qu'on se rappelle qu'elles devront amoindrir l'impôt à payer ou le revenu dépendamment parce qu'il y a une grosse distorsion entre ce que j'ai reçu comme enrichissement puis sur combien on m'impose dans mon revenu d'emploi. Crédit canadien pour emploi, tous les employés ont un crédit d'impôt sur leur premier 1178. Donc, dès qu'on fait plus que 1178 de revenu d'emploi dans l'année, c'est vraiment juste le revenu d'emploi, remarquez. Donc, si je ne suis pas un employé, je n'ai pas accès à ce crédit-là. C'est vraiment juste pour les employés, mais ce n'est pas grand-chose. 1178 de crédit d'impôt. Crédit pour la première habitation. Donc, ça pourrait vous intéresser. Est-ce que vous êtes déjà propriétaire d'une maison? Sinon, vous allez vous acheter une première maison. Un jour, 5000 piastres de crédit d'impôt quand vous achetez votre première maison en espérant que le crédit demeure jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Donc, voilà pour les... Il me reste-tu un? Oui, voilà. Je fais le tour. Donc, ça termine notre liste de crédit d'impôt. On en a vu une vingtaine ici. Donc, on arrive à un total ici qu'on appelle l'impôt fédéral de base. Étape suivante, l'abattement, on le dit, 16,5% de l'impôt fédéral de base. Donc, comme on est un Québécois qui fait un rapport d'impôt fédéral, j'en ai parlé amplement, on va réduire de 16,5% le montant d'impôt fédéral de base auquel on est rendu. Dernier crédit d'impôt, je vous disais qu'il y a un crédit d'impôt qui se place après l'abattement, c'est le crédit pour contributions politiques. Donc, le crédit, c'est 75% de crédit pour le premier 400 $, 50% de crédit pour les contributions politiques qui se situent entre 400 et 750 et 33% et 33% pour les contributions qui se situent entre 750 et 1275. Donc, on vise vraiment des contributions politiques à des partis fédérales. Fédérales. Donc, à ne pas confondre avec un crédit pour don. Faire un don puis faire une contribution politique, ce n'est pas la même chose. Faire un don, c'est donner de l'argent à un organisme de bienfaisance qui oeuvre à aider les gens. Ça, c'est un crédit pour don. Contribuer à la caisse d'un parti électoral, ça, c'est une contribution politique. Donc, vous comprenez qu'il faut absolument... Ce crédit-là est admissible seulement pour des contributions à des caisses électorales fédérales. Donc, Parti libéral du Canada, Parti conservateur du Canada, NPD, Bloc québécois. Si on contribue à un parti provincial, il n'y a pas de crédit d'impôt ici. Il y aura un crédit d'impôt dans le rapport d'impôt du Québec provincial qu'on n'étudie pas. Bon. Puis, maximum, c'est 1275 de contributions. Donc, si tu faisais plus que 1275 de contributions politiques, tu peux, mais le crédit d'impôt a atteint son maximum. Qu'est-ce que vous remarquez du crédit d'impôt pour contributions politiques? Juste pour... Juste à titre de comparaison, le crédit pour don, là, c'est bien faire des dons, hein? Il me semble que c'est un geste louable. Bien, ton premier 200 pièces de don, c'est 15% de crédit d'impôt. Ici, ton premier 400 pièces de contributions politiques, c'est quoi le taux de crédit? 75%. Tu donnes 100 pièces au Parti libéral du Canada, il t'en revient 75% en crédit d'impôt. Ça dit tout. Même, ça ne réduit même pas l'abattement, on est allé le placer après l'abattement. Fait que c'est... Tout est en place pour remplir les caisses électorales fédérales. Ça ne coûte quasiment rien. Assurément, sur le premier 400 $, en tout cas, ça ne coûte pas cher de faire une contribution politique quand il t'en revient les trois quarts en crédit d'impôt. Oui? Vous pouvez aller lire la loi sur l'électorale du Canada, ils sont licités. Ce n'est pas important pour le cours, mais oui, au fédéral, on a un parti qui s'appelle le Bloc québécois. Voulez-vous que je vous conte de sa petite histoire? Ce n'est pas nécessaire. Oui. Le Bloc québécois est là, est à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, mais ils sont vraiment sur la scène fédérale. Et la dernière étape, on l'a dit, c'est d'aller retrancher toutes les retenues d'impôt qui ont été effectuées. Essentiellement, ça prend deux formes. Vous l'avez vu, les salariés. Donc, les salariés, c'est toutes les retenues à la source que l'employeur a fait qui sont constituées comme de l'impôt déjà payé qu'on vient mettre en moins. Et si on est un travailleur autonome, donc si on est en entreprise, on est en affaires, donc on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'employeur qui nous a versé de salaire, donc il n'y a pas de retenues sur salaires qui ont été faites dans l'année. Mais si on est à notre compte, on a envoyé ce qu'on appelle les accomptes provisionnels. Le gouvernement nous oblige à envoyer à chaque trois mois de l'impôt au gouvernement. Tout le monde vit cette réalité-là. Et à la fin de l'année, on aura moins d'impôts à payer. On n'a pas le droit, ça ne serait pas juste qu'une personne puisse pendant l'année ne pas payer d'impôts pas en tout et avoir le privilège de tout laisser aller ça au 30 avril, par exemple. Vous allez me dire que ce n'est peut-être pas un si gros privilège que ça, mais conceptuellement, oui, c'est un privilège. Donc, si tu obliges les employés à payer leurs impôts à chaque deux semaines sur une base estimative, il faut que tu aies la même exigence ou quelque chose de similaire pour les gens qui sont en affaires. Ça fait que ça, c'est des accomptes provisionnels qu'on oblige les gens envoyés au gouvernement. C'est bon? Alors, vous avez un exemple très complet, je ne le ferai pas avec vous, qui illustre un peu toute cette dynamique-là de famille qui habite sous le même toit, mère, père, un étudiant de 17 ans. Vous pourrez le regarder, mais ça ressemble beaucoup à ce que vous avez à faire de toute façon dans la BQI en fiscalité. Vous allez en faire un et un autre. OK. Alors, c'est ce qui m'a faim, il me reste 20 minutes avec vous, mais théoriquement, c'est ce qui m'a faim à ma section rose qui est le calcul de l'impôt. Si je la grossis, ma section rose, on a tout fait ça. On a vu notre table d'impôts, on a vu tous nos crédits d'impôts sur deux semaines, on a vu qu'après, il fallait appliquer l'abattement d'impôts du Québec et on a vu le crédit pour consumption politique qui vient se placer après, ce qui nous donne notre impôt payable et duquel on retranche tous les impôts qui ont déjà été envoyés. Donc, on pourrait dire que le solde dû ou le remboursement, on est capable de le déterminer. On pourrait arrêter là. Ici, un petit astérisque, le calcul de l'impôt minimum de remplacement n'est pas pris en compte. C'est le dernier thème dont je veux vous parler. Qu'est-ce que c'est ça l'impôt minimum de remplacement? Parce qu'on dirait bien que le calcul de l'impôt est terminé. Puis, effectivement, voyez-le comme terminé le calcul de l'impôt. La section rose, comme on vient de la voir, en cinq étapes, retenez ça comme ça. Le solde dû, d'accord, qu'on obtient, c'est vraiment un vrai solde dû. La seule chose qu'il faut garder en tête, puis on finit avec ça, c'est que quand on a terminé notre calcul d'impôt, appelons-le l'impôt régulier, l'impôt selon la section rose qu'on vient de voir, le solde dû qu'on obtient, parfois, ce ne sera pas l'impôt vraiment qu'on va devoir payer, mais parfois, il va falloir en payer un petit peu plus. Ça ne vise pas tous les contribuables, cette chose-là, cette réalité-là, c'est dû à l'application de l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement, c'est comme un deuxième calcul d'impôt qu'on refait à chaque année pour chaque contribuable avec des hypothèses un petit peu différentes. Je vais vous expliquer la volonté derrière ça et le pourquoi de ça, mais regardez conceptuellement comment ça fonctionne. En parallèle, on a deux choses. Ici, à gauche, on a le calcul de l'impôt standard, celui qu'on vient de terminer, donc vous le reconnaissez, on applique la table d'impôt, on applique les crédits d'impôt personnel, l'impôt fédéral de base, moins l'abattement, tatatatata. Ça, c'est ce qu'on vient de faire depuis deux semaines. À droite, il faut faire un deuxième calcul qui s'appelle l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement se fait avec des règles un petit peu différentes. Et à chaque année, à chaque année, tous les contribuables doivent toujours payer le plus élevé de ces deux chiffres-là, soit leur impôt régulier, soit leur impôt minimum de remplacement. Là, j'en vois d'entre vous qui pâlissent assis sur leur chaise en se disant « Oh merde, ça fait deux, trois ans que je fais mon rapport d'impôt, ça fait deux, trois ans que j'aide mon père à faire son rapport d'impôt, j'ai jamais pensé calculer l'impôt minimum de remplacement. » T'inquiète. T'inquiète, ça donnait zéro. Je suis certain. Toi, ton impôt minimum de remplacement, je t'annonce qu'il donne zéro. D'après moi, ton père, son impôt minimum de remplacement, d'après moi, il donne zéro. Donc, le plus élevé entre zéro et ton impôt régulier, c'était de toute façon ton impôt régulier. Il y a quelques personnes, par exemple, qui ne ferait pas qu'ils oublient l'impôt minimum de remplacement. Ça, ça va attraper des gens qui utilisent à outrance les mesures fiscales qui sont favorables. Il y a certains types de revenus dans notre système fiscal qui sont imposés de façon allégée. Il y en a deux, à vrai dire, puis vous les connaissez. Quelles sont les deux sources de revenus qui coûtent moins cher en impôt que les autres? Le gain capital, parce qu'on impose juste la moitié, puis ton revenu de dividende, parce qu'avec le crédit d'impôt, le revenu de dividende, il est moins imposé qu'un revenu ordinaire, on l'a vu tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui utiliserait beaucoup dans une année, qui ferait beaucoup de gains capital, de revenus de dividende et surtout, qui prendrait la déduction pour gains capital, se ramasserait avec un impôt régulier ici, très bas. Il n'a pas triché, mais il a juste profité pas mal des mesures affavorisantes pour lui. Lui, il risquerait de se faire prendre par un impôt minimum de remplacement. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, les gens qui risquent de se faire prendre, tout le monde doit le calculer en réalité, mais on ne s'inquiète pas que la plupart du temps ça donne zéro, mais les gens qui font beaucoup de gains capital, comme je viens de le dire, donc beaucoup de gains capital, surtout ceux qui utilisent la déduction pour gains capital ou ceux qui font beaucoup de revenus de dividende, risquent d'avoir un surplus à payer avec l'impôt minimum de remplacement. Donc, comment ça fonctionne l'impôt minimum de remplacement? On va refaire ton calcul de revenus et on va refaire ton calcul d'impôts, mais avec des hypothèses différentes. C'est comme si on s'en allait dans un monde parallèle où tout ce que j'essaye de vous inculquer depuis des semaines était un peu différent. Le temps d'un instant, on s'en va dans un régime parallèle, dans un monde parallèle où le calcul du revenu va se calculer différemment. Pas des grosses différences. Puis, où le calcul de l'impôt va s'appliquer aussi, va se calculer aussi un peu différemment. Donc, première étape, on va calculer un revenu imposable modifié. Le mot modifié est important. Dans ce monde parallèle, on impose les gains capital à 80 %. Vous savez que dans le régime standard, quand on fait un gain capital, il y a une fraction de 50 % qui est imposable. Mais dans le monde parallèle, dans l'impôt minimum de remplacement, on fait semblant que les gains capital sont imposables à 80 %. Première fiction. Deuxième fiction, les revenus de dividendes sont imposés nets, fret, pas de majoration, pas de crédit d'impôt. Donc, il y en a deux fictions au niveau du revenu imposable modifié. Les deux fictions, c'est, on fait maintenant semblant d'imposer les gains capital à 80 % au lieu d'être à 50 %. Et dans le monde parallèle, on fait semblant que les dividendes ne sont pas majorés. Concrètement, regardez le calcul. Je pars de mon revenu imposable standard. Ça, c'est le calcul pour trouver ce qu'on appelle le revenu imposable modifié. Ici, là. Donc, je pars de mon revenu imposable ordinaire. Pas modifié, ordinaire. Dans le revenu imposable ordinaire, écoutez-moi bien, quelle fraction du gain capital a déjà été inclue dans notre régime standard? Dans le revenu imposable, les gains capital sont inclus à quel taux de fractionnement? 50. Dans votre monde modifié, vous voulez voir inclus à quel taux? 80. Qu'est-ce qui manque? 30. Donc, vous rajoutez 30 % de tous les gains capital qui ont déjà été inclus dans le revenu imposable. C'est vrai pour les pertes aussi, c'est vrai pour les PDTPE aussi. Deuxième ajustement. Dans votre revenu imposable standard, est-ce que vos dividendes ont été majorés? Oui. Dans votre régime modifié, est-ce que vous voulez que les dividendes soient majorés? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moins toutes les majorations. On enlève toutes les majorations qu'on a déjà appliquées. Et on va trouver notre revenu imposable modifié. Où les gains sont maintenant reflétés à 80 % et où les dividendes sont maintenant non majorés. Maintenant, on va faire un calcul d'impôt modifié. Maintenant qu'on a fait un calcul de revenu imposable modifié, on va aussi faire un calcul d'impôt modifié. Vous remarquez que je change de couleur. vert, ça voulait dire revenu imposable, rose, ça veut dire impôt. Dans mon calcul d'impôt modifié, trois fictions. Première fiction, on accorde une déduction de 40 000 $ à tout le monde. Deuxième fiction, on applique un taux d'imposition unique de 15 %. Donc, je vous rappelle que dans le régime standard, on a une belle table d'impôt progressive. Mais dans notre monde parallèle, c'est fini ça. Tout le monde, on impose à un seul taux, c'est 15 % pour tout le monde. Peu importe l'ampleur de ton revenu imposable, ce n'est plus progressif. Et troisième fiction, tous les crédits d'impôt que je t'ai accordés dans ton régime standard, je te les accorde aussi dans ton régime modifié. On a une vingtaine à peu près, là. Je te les accorde tous, sauf deux. Il y a deux crédits qui n'existent plus dans le monde modifié. Plus de crédits pour dividendes, plus de crédits pour contribution politique. Les autres demeurent. Donc, concrètement, notre calcul, comment on l'a fait, c'est, je vais partir de mon revenu imposable modifié, celui qu'on a obtenu à la page précédente, et je vais appliquer les trois fictions que je viens de voir. Première fiction, on enlève 40 000 pour tout le monde. Deuxième fiction, taux d'impôt unique, 15 %, pas de 15, 20, 20, 22, 26, non, toi, t'es à 15, puis troisièmement, j'accorde tous les crédits d'impôt, sauf deux, comme on a dit. Il n'y aura pas de crédit pour dividendes, puis il n'y aura pas de crédit pour contribution politique. Les 18 autres sont là. Je dis 18, je ne les ai pas comptés. Regardez concrètement ce que ça ressemble sur un exemple, avec des vrais chiffres. OK? Regardez ça. C'est marquant. À gauche, votre, bien, regardez ce qui s'est passé dans l'année, là. On a quelqu'un qui a fait 12 000 $ de revue d'intérêt, qui a fait 500 000 $ de gains en capital en vendant des fameuses actions admissibles de petites entreprises, AAPE, et qui a pris sa déduction pour gains en capital. OK? À gauche. Appelons ça un riche, si vous permettez. Donc, regardez le calcul standard, OK? Je vais aller vite, là. Ça, c'est standard, vous le savez. Donc, un revenu de 262 000 $ qui est l'intérêt et 50 % du gain en capital. Le gars prend sa DGC, ici, dans son revenu imposable, donc fait baisser son revenu imposable à 12 000 $. Son calcul de l'impôt, à 12 000 $, la table d'impôt progressive, on comprend que ça va vite, c'est juste du 15 %, 1008. Admettons que le gars, sur les 22 crédits d'impôt, il se qualifie à 1, crédit de base. OK? Le gars, il n'a pas d'enfant à charge, il n'a pas de frais médicaux, il n'a pas de dons, il n'a pas de contribution politique, il n'a pas été à l'école, il n'y a rien qui s'applique à part le crédit de base. OK? 1 745. Donc, le gars arrive à un impôt fédéral de base de 55 $. Ça, c'est le régime standard. vous pouvez me dire de combien ce gars-là s'est enrichi cette année? Concrètement, financièrement, de combien ce gars-là s'est enrichi, combien de revenus il a fait cette année? Pas de revenus fiscales, mais d'enrichissement. 512 000. Ce gars-là a fait 12 000 pièces d'intérêt, puis ce gars-là a fait un profit de 500 000 en vendant ses actions plus chères qu'il les avait achetées. Un demi-million de revenus. Et quel impôt il paye? 55 $. 55 $ d'impôt sur un demi-million, plus d'un demi-million de revenus. C'est moins de... On n'est même pas proche d'un pour cent, d'un pour cent. Vous savez combien ces petits, un pour cent, là? Ces petits, un pour cent, là? Divisez-le en 100, ce un pour cent-là, là, puis ce n'est même pas encore ça, son taux d'impôt. Imaginez qu'un journaliste tombe là-dessus du Journal de Montréal puis qu'il fait un front page en grosses lettres en disant « Le système fiscal qui favorise nos riches. » Ça, c'est un accrocheur dans le Journal de Montréal. Tu verrais un gars en gros char de luxe qui a fait un demi-million de profit cette année puis on verrait son rapport d'impôt puis ça serait marqué « 55 piastres d'impôt payé. » Puis en grosse balloune, ça serait marqué « Ce riche canadien qui a fait un demi-million de revenus cette année paie 55 piastres d'impôt. » Moins de un pour cent, de un pour cent. C'est tellement petit les virgules, on a de la misère à l'écrire. Et là, il y aurait en mortaise une serveuse qui travaille chez Timorcan qui a fait 24 000 de salaire dans son année puis qui a payé 3 000 piastres d'impôt. Ce n'est pas une joke, là. Faites une simulation d'un gars, d'une fille qui travaille chez Timorcan à 24 000 de salaire, elle va payer 3 000 piastres d'impôt. Puis le riche qui fait 512 000 va en payer 55. Et là, on fait un scrum puis on va voir le ministre des Finances puis on dit avec une caméra ici puis on dit « Monsieur le ministre des Finances, comment vous expliquez que dans le régime fiscal canadien, des gens qui font 512 000, plus d'un demi-million de revenus paient 55 piastres d'impôt quand quelqu'un qui fait 24 000 de salaire puis qui a de la misère d'arriver avec ses enfants, on lui en charge 3 000. » J'attends la réponse. C'est dur à défendre en tabarnouche. Publiquement, politiquement, c'est dur à défendre. Pourtant, il n'a pas triché. Le riche, il n'a pas triché, il n'a pas fait de noirs, il n'a pas de cachet de revenus, il n'a pas, il a juste profité des mesures fiscales qui étaient permises. Mais il n'a profité solide. Donc, c'est un scénario comme ça où on veut appliquer ce qu'on appelle un impôt minimum de remplacement. C'est indéfendable. On va dire aux riches, regarde là, je vais te faire un deuxième calcul à droite, check bien ça, allez, on va faire le calcul qu'on vient de voir. Donc, le régime à droite, le régime modifié, on part du revenu imposable standard ici, en vert, ici, et on fait deux fictions. premièrement, on rajoute 30 % du gain capital pour imposer le gain capital non pas à 50 mais à 80 % et on enlève la majoration sur les dividendes. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Ça va lui donner un revenu imposable modifié de 162 000. Le calcul de l'impôt, on va le faire différemment. Premièrement, une exemption de 40 000 pour tout le monde, moins 40, ça donne un revenu de 122. Deuxième particularité, taux d'impôt unique, pas de table d'impôt progressive, ça fait 18 000. Et troisièmement, tous les crédits d'impôt que tu as droit dans ton régime régulier, tu as droit aussi dans ton régime modifié. Tous, sauf deux, pas de crédit pour dividendes, pas de crédit pour contribution politique. Dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Ça donne 16 555. Bien, ce gars-là, cette année, on va lui demander de payer 16 555. C'est le plus élevé des deux. Là, mon riche, il ne sera pas content, par exemple. Là, il va bougonner. Il va dire, « Hé, c'est quoi votre système fiscal de lutin, là? C'est pas sérieux. Moi, vous mettez en place des mesures fiscales favorisantes, vous écrivez dans vos lois que si on vend des actions de petites entreprises qu'on peut prendre une déduction pour gain de capital, moi, je n'ai pas triché, je n'ai rien caché, j'ai juste profité des mesures fiscales qui étaient prévues, j'ai abaissé mon impôt de façon tout à fait légale, puis là, vous m'arrivez en me disant, « Ah, c'est trop bas ton impôt, on va te charger un surplus. » Parce que c'est ça, là, je suis surimposé de 16 500, il y a raison, il y a raison, le riche. On va lui dire, dis-le pas, là, mais le surplus d'impôt qu'on te charge cette année avec l'impôt minimum de remplacement, on va te le redonner l'année prochaine. C'est ça, le tout impôt minimum de remplacement qu'une personne paye, c'est temporaire, honnêtement, c'est pour sauver la face devant un scénario comme ça, puis on va tout redonner ça à la personne. Tout ce qui est excédent, la différence entre ça et ça, c'est temporaire. Paye-le, paye-le, tais-toi, et on va tout redonner ça à la personne l'année prochaine. Il y a sept ans pour le récupérer. On a sept années pour le récupérer. On va voir avec un exemple comment ça fonctionne, la récupération. Donc ici, vous voyez, je prends le plus élevé des deux et je termine mon calcul avec mon abattement d'impôts et mon crédit d'impôt pour construction politique, mais dans ce cas-ci, je n'y aurais pas le droit. Donc, le remboursement, on l'a ici. Regardez un petit exemple un petit peu plus, je l'ai assez rapidement. Sur deux ans, des revenus d'intérêt, des revenus de dividende, du gain capital, une déduction pour gain capital, un gain capital standard, un don, une contribution politique, des frais de scolarité. Ça, c'est le portrait pour la première année. La deuxième année, c'est un petit peu différent. Juste pour que vous voyez les calculs sur deux ans. Donc, à gauche, notre régime standard, OK? Donc, on a un revenu de 299 000. Ici, on prend une grosse déduction pour gain capital. Hi! Ça, ça me dit qu'il risque d'avoir de l'impôt minimum de remplacement parce que le revenu imposable chute à 69 000. Venez voir le calcul de l'impôt. Table d'impôt progressive, 11 000 piastres. Des crédits d'impôt qui sont en jaune-orange, ça me donne un impôt fédéral de 3698. Ça, c'est le régime standard, celui qu'on étudie depuis deux semaines. À droite, le régime modifié. Je pars du revenu imposable standard. J'applique deux fictions dans mon régime modifié. J'impose les gains capital à 80 %. Donc, on va rajouter 30 % des gains sur tous les gains. On va rajouter 145 000. Et on enlève la majoration des dividendes. Ici, j'ai un dividende qui a été majoré. On va l'enlever, la majoration, dans le régime modifié parce qu'on veut des dividendes sans majoration. Ça me donne un régime modifié de 207 000. Dans le calcul de l'impôt maintenant modifié, trois fictions, un moins 40 000, un taux d'impôt unique de 15 %, et tous les crédits d'impôt qui sont à gauche se transposent à gauche. Tous, vraiment tous, où il y a des exceptions, est-ce qu'il y en a qui ne transféreront pas de l'autre côté ? Pas de crédit pour dividende. Donc ici, le crédit pour dividende, lui, il ne transfère pas. Tous les autres transfèrent. Ça donne un impôt minimum de remplacement de 22 000. Donc, mon riche, dans le fond, cette année, je lui demande de payer le plus élevé des deux entre 23 000 ou 3 600, donc 22, donc 23 000, sur lesquels il va prendre son abattement d'impôt du Québec. là, il bougonne. Non, 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 c'est quoi cette affaire-là ? J'ai profité de mesures fiscales qui étaient permises à cause de votre bébelle de IMR. Je me retrouve à payer 19 209 de trop. J'aurais dû payer 3 698, vous m'en chargez 22 907. Je suis surimposé de 19 000. On va te leur donner au complet. On a 7 ans pour récupérer l'impôt minimum de remplacement. Voyez ce qui se passe l'année suivante. OK ? Donc, on se transpose à l'année suivante. Le gars, il s'est calmé l'année suivante. Il y a moins de... Sa situation est un petit peu plus stabilisée. Donc, un revenu de... Donc, pas de gros gains capital, pas de gros revenus de dividendes, pas de déduction pour gains capital surtout. Donc, son régime standard, ça donne 65 000 de revenus. Son calcul de l'impôt, table d'impôt progressive, une coupe de crédit d'impôt, un crédit pour dividende, ça donne 3 945. Ça, c'est le régime standard. On est un an plus tard, je vous rappelle. Allez voir son régime modifié. Donc, je vous rappelle que dans le régime modifié, on part du revenu imposable ordinaire, on augmente les gains capital de 30 % et on enlève la majoration sur tous les dividendes. 70 000. 70 versus 65, l'écart est pas mal moins gros que tantôt. Je vous rappelle que dans l'impôt modifié, 3 fictions, une exemption de 40 000, un taux unique de 15 et tous les crédits de droite transposent à gauche sauf le crédit pour dividende. Ça me donne 2 348. Donc, la deuxième année, on ne lui changera pas à nouveau de l'impôt minimum de remplacement parce que le plus élevé des deux, c'est son impôt régulier. Il se fait pas attraper par l'IMR la deuxième année. Souvent, l'impôt minimum de remplacement, tu te fais attraper une fois dans ta vie. C'est la fameuse année où tu vends ta compagnie, tu fais ton gros gain capital, tu prends ta déduction pour gain capital. Rappelez-vous que c'est un montant à vie, ça, la DGC. Tu fais pas ça pendant... Les gens répètent pas ça 10 fois la plupart du temps. La plupart du temps, ça te frappe une fois. Donc là, on lui dit, « Bonne nouvelle, mon ami, on te chargera pas de nouvel impôt minimum de remplacement en 2018. » Il dit, « Ouais, mais tu te rappelles-tu l'année passée? Tu m'en as chargé 19 000 de trop et tu m'as dit que tu me rembourserais à ça. » Parfait. On va commencer à te rembourser l'impôt minimum de remplacement que tu as payé l'année passée. Le remboursement, il se place ici. Il va venir réduire ton impôt de l'année 2018. Est-ce que vous pensez que je peux donner 19 000 de remboursement ici? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de place. À 3 945 d'impôt, je peux bien y rembourser 3 945 puis ramener ça à zéro, mais je ne peux pas y en mettre 19 000. Pourquoi je mets pas 3 945 ici? Si je lui remboursais 3 945 ici, 3 945 puis je faisais chuter son impôt à zéro, ce serait quoi le problème? Zéro, l'impôt minimum de remplacement cette année est à 2 348. fait que si je fais baisser son impôt régulier en bas de 2 348, je lui demande de repayer encore de l'impôt minimum de remplacement. Fait qu'on ne peut pas aller en bas de la valeur planchée qui est l'impôt minimum de remplacement de cette année. Donc, ma valeur planchée ici, c'est 2 348. Je ne peux pas descendre en bas de ça. On le voit ici. Donc, ça fait 1 500 qu'on peut te rembourser. 1 600. Donc, cette année, on te rembourse 1 600. On fait chuter ton impôt à 2 348. On ne peut pas aller en bas de ça. Tu prendras ton abattement puis ton abattement là-dessus. Excuse-moi, mais tu en as payé 19 000 l'année passée. Je t'en rembourse 1 500 cette année. Il t'en reste 17 000. On t'en doit encore 17 600. Puis maintenant, ce ne sont plus 7 ans qu'il reste. C'est 6. À ce rythme-là, tu n'y arriveras pas. Si le portrait reste comme ça puis qu'à chaque année, il y a 1 500 $ de place pour récupérer des amères, on n'y arrivera pas. On va la perdre. Donc, dans la vraie vie, il irait voir un fiscaliste puis on trouverait des solutions. On trouverait des solutions pour faciliter le remboursement de l'impôt minimum de remplacement. C'est la job d'un fiscaliste de faire de la planification fiscale avec son client puis de mettre en place un scénario pour les 6 prochaines années pour augmenter son impôt un peu puis se faire de la place pour récupérer de l'impôt minimum de remplacement. C'est ce qu'on appelle la planification fiscale. Mais pour bien faire de la planification fiscale, il faut bien comprendre les règles de conformité dont l'impôt minimum de remplacement. C'est bon? Des questions là-dessus? Super. Donc, on va à la pause. Je propose une quinzaine de minutes. J'ai un problème avec vous. entre autres, où il y aura de l'impôt minimum de remplacement à faire après la pause. Et bien sûr, les questions qui aoutent. Vous aurez la chance de gagner les trois points bonis tout à l'heure vers 11h20. – Bienvenue. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.